Bonjour, je suis Aminou de Adopt Motion et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface de Photoshop et on va apprendre à la manipuler. Alors, c'est parti ! Le principal défaut lorsqu'on est débutant sur Photoshop, c'est de vouloir aller trop vite sans connaître l'environnement sur lequel on travaille. Tout comme on ne peut pas piloter un avion sans connaître son tableau de bord, on ne peut pas connaître Photoshop sans connaître son interface. Donc, c'est important de se familiariser avec l'interface quand on débute. Ça peut paraître assez complexe, pourtant c'est assez simple, surtout pour Photoshop qui est assez intuitif et ergonomique comparé à d'autres logiciels. Pour commencer, ouvre Photoshop. La première fois que tu ouvres Photoshop, il y a assez d'éléments. On dirait le tableau de bord d'une navette spatiale. Mais ce n'est pas difficile, on va apprendre à quoi ils correspondent et à quoi ils servent. Les zones. Tout d'abord, il faut savoir scinder l'interface. On peut les distinguer en six zones. Cette zone, elle s'appelle la barre des menus. Elle est composée de plusieurs menus. Ici, on a l'onglet fichiers qui va nous servir à l'édition, l'enregistrement, l'exportation et l'insertion du fichier. On verra ça au cours des prochains chapitres. Ici, on a édition. Ici, on a images et ses paramètres. Ici, on a le menu calques. Les calques dont on verra dans un chapitre dédié. Puis, texte dont on n'utilise pratiquement pas. Ensuite, on a le menu sélection pour sélectionner ou désélectionner les éléments dans notre image. On a l'onglet filtre pour appliquer des effets. On a l'onglet 3D qui ne nous concerne pas. Ici, on a l'onglet affichage. Et enfin, l'onglet fenêtre qui est un onglet assez important. Je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo pour te montrer comment l'utiliser. On vient de voir la barre des menus. La deuxième zone, c'est la boîte à outils qui est toute à gauche. La boîte à outils, comme son nom l'indique, contient des outils. Tout simplement, ce sont tous les outils dont tu auras besoin pour travailler tes images. Si tu as remarqué, à chaque fois que je change d'outil, cette partie change également. C'est la troisième zone. Il s'agit de la barre d'options des outils. Chaque outil a ses propres options spécifiques que tu peux régler. On y reviendra dans le chapitre sur les outils et les palettes. Tout à droite, on a deux parties. Les palettes flottantes masquées. Si on clique dessus, on va pouvoir voir ce qu'ils contiennent. Ensuite, on a les palettes flottantes visibles. On y retrouve des petites fenêtres très utiles classées en onglet. Maintenant, réorganisons notre espace de travail. L'avantage de Photoshop est qu'on peut agencer toutes ces fenêtres selon notre convenance. Tout de suite, je vais te montrer comment agencer ton espace de travail pour le cadre de cette formation. Tu vas fermer tous ces onglets et ne laisser que les onglets Calques et Propriétés. Fais un clic droit sur le nom d'un onglet. Puis, fermer. Répète pour toutes les autres fenêtres sauf Calques et Propriétés. Puis, tu vas agencer les deux fenêtres restantes comme suit. Clique sur le nom de la fenêtre, maintiens et déplace ici. Si tu as fermé un onglet et que tu veux le rouvrir, c'est simple. Par exemple, je vais fermer l'onglet Calques. Pour le rouvrir, je vais dans le menu Fenêtres. Puis, j'active Calques. Et la fenêtre Calques s'ouvre. Et éventuellement, je réorganise. La maîtrise du menu Fenêtres est très importante dans ton apprentissage. Dans ce menu, il y a toutes les fenêtres dont tu pourras utiliser selon tes besoins. Nous voilà arrivés au terme de ce chapitre. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le monde fantastique des Calques. Je te dis à très bientôt.